Musique La société Wisville et son client 5 Insects sont l'invité de la tribune de l'innovation sur Equipag TV. Wisville qui édite une solution logicielle full web de feedback client temps réel pour les réseaux de points de vente. On va voir exactement de quoi il s'agit avec vous, Timothée Delettre. Et puis on va illustrer cette solution avec un des utilisateurs de la solution Wisville, l'une en l'occurrence, Anne Cachadère, qui est donc directrice marketing et communication du groupe 5 à sec. Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau. D'abord, un mot de Wisville et donc de cette solution de feedback, on va dire pour parler français, de ressenti et de commentaire client. De retour client, tout à fait. De retour client. Alors Wisville, c'est une solution de feedback client temps réel pensé pour les réseaux de magasins qui leur permet de piloter l'expérience client en temps réel à travers l'ensemble de leur réseau, qu'ils soient régional, national ou international, comme c'est le cas de 5 à sec. Donc j'avais préparé des listes pour présenter d'une part le thème de cette tribune de l'innovation. Donc l'idée, c'est de voir comment 5 à sec utilise la voie du client pour piloter l'expérience client en temps réel. Donc comme je le disais, Wisville et la solution pensé réseau, c'est très important parce que toutes les solutions de feedback client ne sont pas forcément pensé réseau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va permettre aux directeurs de magasins, aux directeurs de région, aussi bien aux directeurs nationaux qu'aux directeurs internationaux comme Anne, de suivre en temps réel comment l'expérience client est vécue par chacun des clients. Typiquement, ça veut dire que dans le magasin 5 à sec de Tarbes, on va savoir qu'une cliente est très satisfaite de la propreté, alors que peut-être que ce jour-là, elle n'a pas été très satisfaite du temps d'attente, par exemple, et ça va permettre de mener des actions au plan local pour voir avec l'équipe comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir encore mieux ses clients et leur proposer une expérience qui est satisfaisante à tous les niveaux. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Une solution de feedback client dans notre cas, c'est du digital. Le client rentre en magasin, il a la possibilité de donner son avis via un QR code ou via une tablette qui est en point de vente. Et ensuite, après son passage en magasin, il va recevoir un email ou un SMS lui demandant son avis. Et une fois que ces avis sont partagés, ils sont restitués à tous les niveaux, comme je l'ai déjà expliqué, et ils vont permettre aux managers de piloter l'expérience client, voire en fonction des retours des clients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Et quand vous dites, et c'est important de le répéter, quand vous dites aux managers, ça veut dire aussi bien des managers locaux, nationaux, voire chargés d'international, donc d'avoir une vision très élargie, enfin une écoute très élargie des retours clients. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des managers de franchise, de succursales, qui se connectent à leur compte WSV pour retrouver les avis de leurs clients, qui se confrontent finalement à la réalité de comment leur travail est ressenti au quotidien. Et ça les aide vraiment à s'améliorer. C'est quelque chose de positif. Ce n'est pas une punition. L'avis de client, c'est quelque chose qui les aide dans leur travail. Et le dernier slide que vous avez préparé, c'est effectivement de voir comment on utilise ces données pour être dans le champ du correctif ou dans l'adaptation à telle ou telle problématique client. Voilà, tout à fait. Le dernier slide, je rentrais plus en détail sur comment ça fonctionnait pour les directeurs de magasins et directeurs de régions. Ils ont accès à un extranet en ligne sur WSV.fr. Ils se connectent et retrouvent les avis de ses clients. Évidemment, ils voient comment la satisfaction a évolué sur l'accueil, par exemple, sur la propreté, de semaine en semaine ou de mois en mois. Il a des alertes d'insatisfaction aussi. Ça arrive que des clients soient insatisfaits pour une raison qui est propre au magasin ou pas. Il peut y avoir des facteurs exogènes qui créent de l'insatisfaction aussi. Et voilà, en 24 heures, 48 heures, chez 5SSEC en tout cas, les insatisfactions éventuelles sont prises en charge pour améliorer l'avis de client. C'est le pilotage de l'expérience client, mais c'est aussi l'amélioration de la relation de client et donc de la fidélité des clients. Puisque dans tout commerce, il y a des clients qui sont insatisfaits. Bien sûr. Tout commerce. Seulement, il n'y en a que 5% qui l'expriment. C'est des statistiques qui sont assez anciennes, mais qui sont toujours vraies aujourd'hui. Grâce à une solution comme celle-ci, on va pouvoir permettre à plus de clients de dire qu'ils ont vécu une expérience qui est un peu en dessous de ce qu'ils attendaient. Et donc, on va pouvoir adresser des mesures correctives si c'est nécessaire ou alors s'excuser auprès du client en disant, c'est exceptionnel, ça ne se reproduira plus. Et voilà, briefer les équipes sur le sujet. La voix du client au titre de pilotage ultime de l'expérience client en point de vente avec l'exemple de 5SSEC. Anne, bonjour, rebonjour. Pourquoi d'abord vous avez choisi, vous 5SSEC, d'écouter vos clients en temps réel finalement ? Eh bien, tout simplement parce que 5SSEC, c'est la proximité. Donc, c'est dans l'ADN de l'enseigne. Et donc, ça veut dire que nos clients ont l'habitude d'être écoutés puisque c'est un magasin de proximité. Et en fait, on avait en place des systèmes pour les écouter, mais qui n'étaient pas au point de vente, qui n'étaient pas en temps réel et qui n'avaient pas la réactivité qu'on souhaitait. Donc, on a décidé d'adopter la solution WISVILLE parce que ça nous permet en direct d'avoir leur satisfaction et d'avoir leur feedback. Question très, très, très basique. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère un petit peu intrusif, voire éventuellement anxiogène ? Alors, vous parlez de proximité, ça veut dire que les clients sont en demande d'échanger avec leur interlocuteur habituel. Mais cet outil, tablette ou autre chose, n'est-il pas aussi une espèce de repoussoir, mais de petit obstacle entre lui et le responsable de magasin, par exemple ? Non, ce n'est pas du tout ressenti comme ça. Et de toute façon, si un client a envie de dire quelque chose, il va sur le site Internet et il le dit. Et puis, il peut le dire en direct, effectivement. Et il peut le dire en direct. S'il ne veut pas le dire en direct, il le dit sur le site Internet. Donc, non, ce n'est pas du tout intrusif. Alors, justement, Timothée, comment ça fonctionne chez 5 à sec, ce système ? Alors, chez 5 à sec, ils ont un programme fidélité et on va solliciter les clients qui ont la carte de fidélité via des e-mails ou des SMS qui sont envoyés 24 heures après la dernière livraison du dernier article qui est récupéré dans le cadre d'une commande. Donc, aujourd'hui, on a des taux de réponse qui vont entre 10 et 30 % en fonction des pays, en fonction des périodes. Et donc, ça, c'est pour les clients qui ont la carte de fidélité. Et ensuite, les clients qui n'ont pas la carte de fidélité, directement dans le magasin 5 à sec, ils vont avoir un visuel qui leur dit client non carté. Vous pouvez donner votre avis en allant sur une URL qui est très courte, qui est très facile à taper. Vous pouvez scanner ce QR code et vous retrouverez cette URL et ce QR code sur votre ticket de caisse. Et du coup, les clients peuvent soit directement dans le magasin, soit quand ils rentrent chez eux, donner leur avis sur leur expérience, les dernières expériences qu'ils ont vécues dans leur magasin 5 à sec, sans nécessairement être des clients cartés. Donc, on a un dispositif multicanal global pour écouter la voix de l'ensemble des clients du réseau sac à sec. Anne, moi, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, on avait mis en place beaucoup les clients mystères. On envoyait des clients mystères dans les magasins. Puis après, on regardait un petit peu ce qui se passait. Pourquoi avoir choisi plutôt ce système là où c'est le vrai client qui s'exprime plutôt que de faire aller des clients mystères dans vos magasins ? En fait, ce n'est pas le même objectif. Donc, le client mystère, il est important et il faut le garder. Le client mystère, ça répond à l'objectif de ce qu'on a dit qu'on devait faire, est-ce qu'on le fait oui ou non ? Et c'est très oui, non. Il n'y a pas d'échelle qui permet de nuancer ça. Alors qu'en fait, là, c'est une expérience client qui est réelle. Il y en a beaucoup dans la journée puisqu'on a beaucoup de clients et c'est d'une fluidité exceptionnelle. Donc, ce n'est pas du tout le même objectif. Et en plus, ils nous écrivent, ils nous donnent des verbatims. Donc, vous avez des clients qui nous disent moi, j'adore l'équipe. Surtout, ne changez rien. C'est génial d'avoir de ce genre de remarque. Justement, comment vous utilisez toutes ces données avec vos équipes au niveau national, régional, local, dans des conventions ou des séminaires ou même en communication interne classique ? Alors, d'abord, au niveau local, en fait, on a développé un tableau avec Timothée pour mettre les résultats en magasin. Ça, c'est important. Ensuite, si on monte d'un échelon au niveau régional, les DR sont classés. Donc, on a un classement qui émerge. Au niveau national, on est en franchise, 5 à 5 est en franchise, en propre. Donc, on peut classer tout le monde et tout le monde sait où il est. Donc, ça, c'est formidable. Et au niveau entre les pays, moi, je fais des classements parce que je sais les notations des différents pays. On rappelle dans combien de pays êtes-vous implantés ? Aujourd'hui, on est dans 4 pays. 4 pays. La France, bien sûr, c'est le berceau. La Suisse, le Luxembourg et le Portugal. Les franchisés, j'y reviens, comment réagissent-ils ? Ils ont les mêmes, je dirais, les mêmes besoins et les mêmes attentes vis-à-vis de ce dispositif ou ils sont plus timorés ? Les franchisés, ils adorent. Alors, les franchisés dans les pays européens, voilà, ils adorent. Ils ne sont pas là, mais ils pourraient témoigner pour vous et le dire. C'est une solution qu'ils utilisent énormément. Ils sont très sensibles à ça. Et je ne vous ai pas parlé, en fait, de notre présence parce qu'on est aussi en Australie à l'international. Donc, ça, c'est une master franchise et il adore aussi cette solution. Et on va la déployer dans d'autres pays à l'international. Alors, vous avez commencé, je crois, en février de cette année à déployer cette solution. Qu'est-ce que vous avez constaté comme amélioration, aussi bien en termes de relations clients, de qualité, d'amélioration des qualités du service, mais aussi par rapport aux équipes ? Je dirais un accroissement de l'amélioration de la prise en charge par les équipes parce que c'est nouveau. Donc, au début, on ne sait pas trop. On est un petit peu inquiets de ce qui va se passer. Et en fait, de plus en plus, il y a un petit peu de peur aussi de devoir répondre en direct quand c'est nécessaire parce qu'en fait, ce qu'on demande, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on demande si jamais il y a eu un problème, problème d'attente, par exemple. Il faut appeler le jour même. Et là, les clients sont scotchés quand on fait ça. Ils disent comment ? Pourquoi vous m'appelez si vite ? Parce qu'on ne le fait nulle part ailleurs. Donc, voilà, cet apprentissage-là, ça prend un petit peu de temps parce qu'on peut avoir des appréhensions. Mais maintenant, tout le monde est rodé pour le faire. Et ça nous donne... Et moi, j'ai des franchisés qui m'appellent en me disant que j'ai appelé une cliente. Elle était tellement scotchée que je la rappelle si vite que je l'ai gardée. Et du coup, ça fait aussi évoluer votre stratégie marketing ? De toute façon, notre stratégie marketing, le client est au cœur. Donc, c'est la meilleure preuve. C'est qu'on vous écoute. C'est bien de le dire, mais il faut le faire. Et avec Weasile, c'est vrai qu'on le fait. Donc, c'est formidable. Et c'est vrai que du coup, avec toutes les informations qu'on a, ça nous dit ce qui va. Ça nous dit ce sur quoi il faut qu'on travaille. Donc, ça nous donne des plans d'action très concrets. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur le local qui est formidable. C'est qu'en fait, dans la culture française, on dit quand ça va mal, mais on ne dit jamais quand ça va bien. Et en fait, grâce à l'outil, en fait, on a des tas de verbatimes où les gens nous disent, mais changez rien. Vous avez une équipe formidable. Tant mieux. Timothée, deux questions pour terminer. Et quels sont les types de réseaux qui utilisent la solution Weasile ? Et est-ce qu'ils l'utilisent tous de la même manière ? Alors, on adapte toujours le dispositif qu'on recommande à nos clients en fonction de leur parcours client. Dans le cas de 5SSEC, il y a une première commande. Ensuite, je rentre chez moi. J'attends que ma commande soit réalisée. Je reviens dans le magasin. Et du coup, il y a plusieurs passages. Et en fonction de ça, il faut recommander le dispositif qui sera le plus adapté. Donc, aujourd'hui, Weasile est fait pour l'ensemble des réseaux de points de vente qui sont en B2C, mais aussi en B2B. Aujourd'hui, on travaille avec la grande distribution. On travaille avec les réseaux de services comme 5SSEC. On travaille aussi avec des enseignes qui vendent des objets. Le sens de ma question, ce n'était pas forcément des enseignes de proximité. Parce qu'entre un point de vente 5SSEC, où on a un chiffre au hasard, 200 personnes qui arrivent dans une journée, et un hyper où on a 2000, voire 20 000 personnes, on ne peut pas travailler de la même façon, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, quand c'est un hyper, il y a une organisation qui se fait au niveau de l'hypermarché. C'est-à-dire qu'il y a un classement à l'intérieur même du point de vente. Il y a un classement des différents managers qui travaillent au cours de la semaine, au cours du mois, dans le magasin. Donc, en fonction des avis des clients le lundi, le mardi, le mercredi, qui va être le shift de tel manager, eh bien, on va avoir une satisfaction moyenne sur ce manager-là. C'est un petit peu différent, en effet, quand c'est la grande distribution. Dans la grande distribution, il y a aussi plus d'espace. Du coup, on sera plus amené à mettre des tablettes, par exemple. C'est là que c'est intéressant d'avoir un dispositif qui est multicanal pour recueillir l'avis du client de la manière la plus adaptée par rapport à ce parcours client-là et par rapport aux besoins de l'enseigne. Voilà, on était en plein dans le cross-canal, dans l'omni-canal, parce que là, effectivement, ce n'est pas un canal qui est descendant, comme le web, comme le print, comme le magasin physique, etc. Là, c'était un canal qui est remontant du client vers, effectivement, le retailer, vers le point de vente, vers sa directrice marketing, communication, pour essayer, effectivement, d'améliorer les choses et surtout d'être en interactivité permanente avec ses clients. Tout à fait. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'équipe Mag TV. C'était donc Wiesville et son client 5 à sec. Bon salon. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501